Hello Max, ravi de t'avoir en interview aujourd'hui. Salut Jack. Ça me fait vraiment plaisir, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super, merci beaucoup de me recevoir pour cette interview, de passer du temps ensemble, ça me fait vraiment plaisir. C'est top, tout le plaisir est pour moi. Du coup, on est entre deux compères du marketing en ligne, on va parler de business. Avec toi, c'est super cool parce que c'est vraiment ton expertise, celui d'accompagner des clients, de les faire travailler sur des leviers qui te sont propres pour justement augmenter leur chiffre d'affaires à 6 voire 7 chiffres. Et c'est tout ce que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne. Alors, pour toi qui nous regarde, je te présente Max Dorville et tu te définis comme entrepreneur, explorateur du monde, passionné du marketing internet et le développement personnel. Yes. Et tu dis que tu as appris tout ça sur le terrain. C'est ça. Finalement, on apprend tout sur le terrain, non ? Un peu. Oui, je pense qu'il y a vraiment deux piliers. J'aime bien dire que j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain parce que c'est peut-être sur le terrain où j'ai eu les plus beaux apprentissages, les plus grandes clés. Après, bien entendu, je pense que c'est important de se former et de rester un éternel étudiant toute sa vie. J'ai fait énormément de formations aussi. Mais je trouve que la théorie, tu vois, je connais tellement de gens qui passent du temps à apprendre des choses, à lire, à se former, etc. Et ça reste assez théorique. Et en fait, sur le terrain, quand on teste des choses, la réalité fait qu'on rencontre des obstacles, on rencontre des challenges. Et on en retire forcément un enseignement, on en retire une expérience qui fait que ça a énormément de valeur pour les gens avec qui on peut travailler. Donc, le terrain, moi, surtout les entrepreneurs avec lesquels j'ai pu collaborer, travailler, des gens chevronnés, c'est surtout eux qui m'ont appris en fait. Des gens qui avaient eux-mêmes déjà une forte expérience. Et c'est aussi en ça que je dis que le terrain est très puissant parce que quand on s'entoure de ces gens-là, qu'on expérimentait des choses, c'est là que ça fait gagner du temps aussi. On sent vraiment que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est vraiment une force d'avoir appris comme ça. Puis, je pense que tu le compares plutôt à l'apprentissage scolaire, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est un arrière scolaire. Là, je pense que l'entrepreneuriat est un arrière scolaire. On ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat. On peut vivre, expérimenter l'entrepreneuriat, mais l'apprendre, bien sûr. Il y a des bouquins de marketing, il y a des bouquins de business. Tu sais, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais dans une vie précédente, je ne faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. J'étais plus dans le domaine de l'architecture, l'urbanisme. Et finalement, je ne me sens pas légitime quand j'ai commencé ma business. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une école de commerce. J'ai refait une école de commerce, j'ai appris des choses théoriques, j'ai appris dans les bouquins et tout. Et ça m'a servi. Franchement, c'était important d'avoir ces bases-là. Mais par la suite, c'est à implémenter, c'est à tester sur le terrain. C'est toujours pareil. On peut se proposer ça dans les écoles, de créer un peu des business en ligne, presque en continu. Écoute, franchement, c'est clair. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rejoint un programme dans une école de commerce française qui était très bien classée en partenariat avec HEC. Et c'était un programme, c'était un master entrepreneur, on va dire, à vocation entrepreneuriale. Et on a fait énormément de choses sur le terrain. En fait, on était quasiment constamment en mission avec des startups, en tant que consultant, avec des petites PME, etc. Et ce qui fait aussi que tu as les mains dans le vrai tout de suite. Et très, très tôt, j'ai eu l'occasion de travailler sur des startups digitales. Donc, déjà, me mettre le pied à l'étrier sur c'est quoi le digital, c'est quoi la stratégie marketing, comment on s'en sert. Alors, bien sûr, c'est totalement un monde différent de l'info business ou de l'info produit business comme on peut le voir dans ce milieu-là. Mais il y a quand même d'énormes connexions, d'énormes synergies. Et je pense que ces deux mondes-là ont énormément à s'apprendre. Donc, clairement, les programmes entrepreneuriaux, que ce soit en école de commerce ou ailleurs, c'est encore mieux quand c'est dans le dur. C'est sûr que quand tu dois faire pour un client, je ne sais pas, n'importe quoi, puis que tu ne sais pas le faire, puis que tu casses un peu les dents, puis que tu apprends sur le tas, c'est vraiment là que tu forges un peu l'expérience. Il n'y a rien de tel. C'est ça, et c'est marrant, c'est très bon que tu dises ça, parce que même encore aujourd'hui, je me le dis, et je pense que pour ton audience, pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ont eu des opportunités ou ont eu des opportunités de temps en temps d'aller vers quelque chose, et ils se disent, ah ben tiens, ce contrat-là, je pourrais le prendre, je ne sais pas faire. À plusieurs reprises, j'ai pris des contrats. Franchement, sincèrement, je ne savais pas comment j'allais faire. Mais c'est le step-up, c'est le faire, une fois que c'est signé, ok, comment je vais faire ? Je vais aller chercher l'information, je vais m'éduquer, je vais me renseigner, je vais aller chercher les personnes peut-être à qui je peux déléguer des trucs que je ne sais pas faire. Mais si tu ne prends pas cette opportunité-là, à ce moment-là, à quel point tu t'empêches finalement de grandir, d'essayer quelque chose, de sortir de ta zone de confort ? Et franchement, des fois, c'est super flippant, même encore aujourd'hui, sur des gros contrats, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu fais, bon, je prends, je ne prends pas. Et en fait, à chaque fois, j'ai grandi, chaque fois. Et c'est quoi le pire, en fait ? La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qui peut se faire ? Le client, ok, on prend un peu de retard, on s'est trompé sur un truc, bon, on rattrape l'erreur. Soit tu rembourses, soit tu rattrapes l'erreur, soit tu donnes de la valeur en plus. Il y a toujours moyen de se retrouver, de retomber sur ses pattes. Et c'est ce qui t'a permis, après, dans ton parcours, d'en arriver au Max d'Orville qu'on connaît maintenant ? Oui, je pense que le chemin faisant, c'est vraiment un chemin pour le coup. Je le vois vraiment comme un chemin. Et ce qui est très drôle, c'est que parfois, on arrive à des endroits où on n'avait pas prévu d'aller. C'est ça qui est drôle. Par des opportunités, justement. Par des opportunités qu'à un moment donné, on a su saisir en se faisant confiance ou en se dépassant, en faisant des choses qui nous… On en parlait en off un peu, en faisant des choses qui nous paraissent impossibles ou en faisant des choses qui nous terrifient. Et c'est vraiment, je pense… Sur ce chemin-là, en fait, c'est ce chemin-là qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de faire ça non plus à la base. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on regarde après en arrière et puis qu'on se dit, voilà, j'ai fait ce choix, ça m'a amené ici. De là, je suis allé là. Mais si je n'avais pas fait le premier choix, je ne serais jamais arrivé là. C'est ça qui est passionnant aussi. Ça marche avec les choix, ça marche avec les personnes. Avec les personnes, oui. Pareil. Si je n'avais pas rencontré à cet endroit-là, je n'avais pas rencontré cette personne-là à ce moment-là précis, qu'est-ce qui se serait passé ? Après, une personne te fait rencontrer une autre personne, elle te fait collaborer avec elle. C'est top, ça. Quand on a la présence d'esprit de se retourner un peu en arrière et de regarder ce qu'on a fait et qui on a rencontré, qu'est-ce qu'on a fait, c'est là où… Oui, ok, quand même. Il s'est passé des choses. Exact. Tu cites, j'ai lu ça, ce qui va vous aider véritablement à prendre confiance en vous et passer au niveau supérieur dans votre business, c'est de faire des choses qui vous paraissent impossibles. Je rajouterais aussi qui vous font peur. Du coup, c'est quoi ces choses qui te paraissaient impossibles et que finalement, tu as faites ? Le premier truc qui me vient en tête et qui a vraiment été un gros game changer, moi, dans mon business, c'est justement ce truc qui me paraissait impossible, c'était de faire des conférences, de monter un séminaire, d'avoir plus d'une centaine, 150 personnes dans une salle, de pouvoir collaborer avec les plus grands marketeurs francophones, personnalités du développement personnel, des coachs, les faire venir sur ma scène, etc. Tout ça me paraissait impossible ou du moins impossible dans un laps de temps très court comme ça s'est réellement produit. Je voyais ça à plusieurs années et puis je me disais de toute façon, ce n'est pas pour moi tout de suite. Je ne suis pas bon en prise de parole en public. Je n'ai pas de réseau, je ne connais personne. Ça va me prendre trop de temps. Je ne sais pas par quoi commencer. Toutes ces phrases limitantes que j'avais, bien limitantes d'ailleurs, qui m'empêchaient de rêver, qui m'empêchaient de voir plus grand. Un jour, j'ai eu plusieurs déclics, mais je pense qu'on se met à réaliser des choses incroyables. Un, quand on le décide, quand on le déclare. J'aime bien dire que ma déclaration détermine mes actions et mes actions déterminent ma direction, ce qui va se passer pour moi. Là, en l'occurrence, déjà, il y a eu des événements perso de mon grand-père, le décès de mon grand-père. Il me lègue une phrase en partant. Il me dit, « N'échange jamais tes rêves contre la réalité des autres. » Je prends ça dans la face. Écoute, je me dis, « Putain, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants ? » Et puis, par la suite, j'ai mon mentor, Martin Latulippe, qui est peut-être que tu connais, que peut-être vous connaissez, vous, derrière la caméra, qui… Je me fais inviter à un de ses séminaires, en fait. Je crois que c'était en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Et par un heureux hasard, je ne pense pas qu'il y ait de hasard, mais bon, par un heureux hasard, je me retrouve en backstage à discuter avec lui. On va dîner, on est plusieurs. Et finalement, le hasard fait qu'on est assis à côté. Et au début, de toute façon, il ne sait pas qui je suis, il se demande bien ce que je fous là. Mais on a cette petite conversation qui dure quelques dizaines de minutes. Il me demande ce que je veux, c'est quoi mes rêves, ce que je veux faire. Et je lui dis, je suis super inspiré, moi, faire des conférences, ça me fait rêver, ça me donne envie. Inspirer des gens, permettre à des gens aussi d'oser faire des choses qui pensent impossibles dans un futur très court, en fait, qui s'empêchent de lancer leur formation en ligne, qui s'empêchent de lancer leur business en ligne, qui s'empêchent de… Peu importe dans quel domaine, en fait. Et en fait, il me dit, mais qu'est-ce que tu peux faire toi, concrètement, pour réaliser ce rêve ? Et là, je lui dis, je ne sais pas, je pourrais faire comme toi, je pourrais faire comme vous, comme tous ces entrepreneurs qui créent des choses, créent des choses, créent des séminaires, créent des trucs. Et me retrouver sur scène et faire ma première confe et tout. Il me dit, ok, super, ok, deal, on se retrouve dans un an et puis tu as fait ça. Je fais, oh là là, attends, c'est quoi ces conneries ? Je n'ai jamais dit que j'avais signé pour ça, moi, d'accord ? Et ça me poursuit pendant une semaine, je ne dors pas, je pense à ça, je me dis, attends, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le niveau, en fait. Je constate, j'ai plein de phrases, en fait, qui justifient le fait que je ne peux pas le faire. C'est ton inconscient qui te met des barrières et tout. Oui, mon conscient aussi me renvoie que, mec, en fait, si, tu pourras le faire dans un an, dans deux ans, peut-être dans trois ans, tu vois, construis-toi un réseau, commence à faire des petites conférences, tu vois. Et un coup, je dis, je parle avec mon père, j'ai beaucoup de chance, mes parents sont très impliqués dans mon activité, donc ça, c'est cool. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu risques ? Qu'est-ce qui peut se passer de pire ? Je fais, quand même, il y a des investissements financiers, trop à compte, puis ma réputation personnelle. Enfin, encore une fois, tout un discours intérieur qui fait qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Et finalement, six mois plus tard, je dis, enfin, à ce moment-là, je décide, je fais, ok, on va le faire, je m'engage publiquement. Et après, c'est marrant, mais dès que tu prends une décision, les choses, elles ne se mettent pas en place. Les choses, voilà, c'est tout est différent, ton cerveau, c'est comme si l'univers conspirait pour que tu réalises le truc que tu as dit que tu allais faire. Et d'autant plus quand tu t'engages devant des gens. Et là, après, voilà, ça s'est fait. Alors, je ne te dirais pas que ça a été fluide. Je n'étais pas organisateur d'événements, je n'étais pas marketeur, je n'étais pas, enfin si, marketeur, ça a commencé à être pas mal depuis quelques temps, mais je n'étais pas conférencier. J'avais juste l'expertise qui était celle du business internet et que je voulais partager et surtout au-delà de ça, de l'entrepreneuriat, de l'indépendance financière, etc. Et six mois plus tard, Senn, 150 personnes, j'avais sur ma scène des gens que j'admirais énormément, des Franck Roca, des Yannick Alain, des Simon Capour aussi et probablement que j'oublie encore. Mais, et ça cartonne, je me dis putain, et je fais ma première conf. Et tellement j'étais stressé, je ne te cache pas que je ne m'en rappelle pas. Tu parles du business booster, c'est ça ? Voilà. C'est l'événement qui est 100% live que tu as créé en 2018. C'est ça. Oui, 2017, je crois, la première édition, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça, c'est une des choses dans ma vie que j'étais quasiment sûr que c'était impossible pour moi de le faire en si peu de temps et qui a été une réalisation. Et c'est marrant à quel point quand on fait des choses impossibles dans notre tête, déjà, notre cerveau, il bug, parce qu'il est habitué à justifier des choses qu'on ne peut pas faire. et quand tu observes que tu l'as fait, tu fais, OK, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas trop. Par contre, on a cette capacité aussi à banaliser certaines choses qu'on va faire. C'est-à-dire qu'un an, deux ans, trois ans après, tu vas, oui, bon, OK, je me souviens ça. Ce n'était pas si compliqué, sauf qu'on a oublié les six mois d'organisation, de stress, de galère, de se dépasser parce que c'est du dépassement de soi. À chaque fois, tu as envie d'abandonner. C'est comme tout projet entrepreneurial, tout business. Il y a des obstacles. Tu as envie de lâcher prise. De dire, OK, ce n'est pas pour moi. J'arrête. Ça me fait trop mal, trop peur. Sauf que finalement, la récompense est tellement incroyable quand tu te dépasses et que tu obtiens certaines choses. Peu importe si vous nous regardez, peu importe ce que c'est, ça marche pour tout en fait. Oui, c'est valable dans tous les aspects de la vie. C'est ça. Après, c'est quoi ton plus gros kiff d'avoir gagné ça du coup ? C'est un peu la satisfaction personnelle d'avoir fait ? C'est un truc, c'est indescriptif quand tu passes sur une scène. Déjà, en fait, je m'aperçois qu'avec le temps, c'est mon X, c'est vraiment ma zone de génie. Je pense, c'est un plaisir phénoménal que je prends peut-être même beaucoup plus que faire un webinaire ou faire un truc en ligne. En vrai, les ateliers que je fais et tout maintenant, en vrai, vraiment, j'adore ça. C'est surtout l'énergie de la salle, le fait d'impacter plusieurs personnes en même temps, même si tu peux le faire en ligne, mais je ne sais pas, il se passe un truc. Et c'est de l'adrénaline aussi peut-être quelque part qu'il y a de… On est là tous ensemble, on partage un moment, je t'enseigne des choses, tu inspires des gens, tu as toujours un risque de te planter. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que par la suite, tu es super heureux. Et puis, c'est la concrétisation de plusieurs mois de travail aussi en général. Comme tout projet, comme tout business, tu montes une formation en ligne, tu fais ton lancement et tout. C'est pareil en fait. Oui, c'est comme un projet. C'est ça. Du coup, pour 2020, comment ça se présente ? C'est un peu en stand-by ? Oui, 2020, on n'a pas fait l'event parce que c'est en avril chaque année. D'accord. Donc, j'avais déjà décidé de ne pas le faire en avril cette année. Je vais le reporter un peu parce que c'est quand même beaucoup de pression chaque année. Et là, avec ce qui se passe, je n'ai pas de visibilité vraiment. On va voir ce qu'on fait. La rentrée, ça me paraît un peu compromis aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça, on s'adapte. Oui, je reviens un petit peu sur tes promesses marketing, on va dire, par rapport à tes offres. Tu dis augmenter considérablement son chiffre d'affaires mais sans sacrifier sa vie. Oui. Et puis, en fouillant un peu sur toi, j'ai vu que c'est aussi ton leitmotiv de vie. C'est quoi pour toi la liberté ? Parce que finalement, c'est une notion abstraite. Chacun peut avoir sa définition. C'est quoi pour toi être libre ? C'est vrai que tu as raison. La définition de la liberté est très subjective pour beaucoup de gens. Moi, je pense que ce que j'appelle par liberté, c'est ma capacité à pouvoir me déplacer, agir, faire des choix pour moi, par moi-même, sans avoir à me dire que je dépends de quelqu'un, genre un boss qui va décider si je peux prendre mes vacances ou pas sans avoir nécessairement à trop regarder non plus à la dépense. Je ne cache pas, je ne suis pas millionnaire mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas le même niveau de confort que la plupart des gens et que même quand j'étais salarié. C'est ça, c'est cette liberté de faire des choix pour soi quand on veut les faire et c'est surtout la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager des choses, de pouvoir impacter. Moi aussi, ça, c'est une valeur forte pour moi, le partage, la responsabilité d'entreprendre sa vie. Être libre, pour moi, c'est aussi être responsable et la responsabilité, je pense que tu connais l'étymologie du mot, c'est la capacité à répondre, c'est responsability et en fait, c'est finalement comment je comment je lead, comment je dirige ma vie en fait, comment je décide de diriger ma vie en fonction des conversations, des histoires que je me raconte. Donc, c'est ma liberté aussi de choix, de me raconter l'histoire que j'ai envie de me raconter et d'aller là où je veux aller et être libre aussi, c'est avoir la liberté d'affirmer, de dire, voilà, moi, je rêve grand, je vois grand, je vois ça. C'est ma vision c'est là où je veux aller et qui même me suivent, tu vois. Exact. Personne ne peut te bloquer par rapport à ça. On a tous ces limitations, bien entendu, et là, je n'allais pas dire que je ne suis pas parfait et j'ai plein de limitations aussi, je pense, comme tout le monde. Chacun son niveau, chacun son état d'avancement. dans ton message marketing aussi, tu parles de mettre en place un système pour attirer des clients en illimité. C'est quoi pour toi les étapes essentielles pour y arriver ? Déjà, je pense qu'il y a, alors, c'est intéressant comme question parce que très longtemps, j'ai pensé qu'il y avait une seule manière de faire et qu'il fallait que ce soit la même pour tout le monde. Et avec le temps, avec l'expérience, avec les clients, je n'ai plus envie de ça en fait. Je n'ai pas envie de délivrer un espèce de formule magique, marketing, prends ça, fais ça, puis tu vas voir, ça va marcher. C'est faux en fait. Et je pense qu'il existe plusieurs types de systèmes et aussi, ça va avec les valeurs de chacun, ça va avec les capacités de chacun à communiquer. Il y en a qui ont communiqué suivant des réseaux, suivant d'autres. Donc, je pense qu'avant tout, un bon système, c'est un système qui nous convient et là après, tu vois, il y en a plein, mais tu peux me rappeler ta question parce que là, je pars en freestyle. Oui, c'est quoi les étapes à mettre en place pour réussir à avoir un système qui attire, on va dire, des clients limités de façon un peu presque naturelle ? Ok. Déjà, c'est d'avoir une vision et un message fort. C'est déjà un, d'être clair sur qui on est, quelle est la vision qu'on a et quel est le message qu'on veut transmettre. Ça, c'est pour moi une des choses phares sur lesquelles, même peu importe le niveau, on revient constamment, moi, je reviens constamment dessus. La deuxième chose, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que ressentent, qu'est-ce que vivent, qu'expérimentent, quelles sont les aspirations, les craintes, les peurs, les désirs de son client idéal parce que tu peux mettre n'importe quel système en place si tu ne sais pas ça, ça bug, quoi. C'est le gros du marketing, c'est vraiment la connaissance marché. C'est ça, c'est ça. Et par la suite, après, il y a une partie, ce que j'appelle organique, enfin, tu vois, gratuite, tu peux systématiser ça, mais après, c'est comment mettre un système marketing qui fait qu'effectivement, tu attires des clients à toi et là, il y a plusieurs choses. Il y a l'emailing quotidien que tu dois bien connaître. Il y a des systèmes d'automatisation avec des vidéos, des webinaires en evergreen. Je ne suis pas hyper fan d'evergreen, mais peu importe, il y a plein de choses qui marchent. Mais c'est surtout, quand je dis avoir un système, c'est avoir une méthodologie qu'on peut scaler, qu'on peut répliquer, qui fonctionne lorsque l'on utilise, par exemple, de la publicité, du ad, on met un euro dans la machine, on sait pertinemment que les résultats vont être ceux-là. On a une bonne idée, en fait, on peut avoir une maîtrise sur son business. C'est prédictible. C'est prédictible, c'est ça. Et j'aime bien dire qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont un peu la stratégie du open marketing qui se font sur une bible et qui prient tous les mois pour avoir des clients. Il y en a beaucoup. C'est le holy marketing. C'est ça, c'est le marketing de l'espoir. Et en ayant ce type de système-là, ça nous permet d'avoir de la visibilité, d'avoir de la série. Alors, effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Il faut construire le truc. Il faut aussi être capable d'investir un petit peu d'argent parce que le système et la machine à cash, entre guillemets, ne fonctionnent pas tout seul. Et puis, il y a aussi un truc que moi, j'ai été pris très longtemps là-dedans. Et puis, aujourd'hui encore, c'est l'aspect émotionnel qu'on va lier avec le fait d'investir de l'argent sur Facebook Ads ou peu importe, quelle régie. La pub, on le... on le relie très rapidement à de l'émotionnel. Ah, mais ça ne marche pas. J'ai essayé ça. J'ai déjà mis 500 euros puis j'ai perdu mon argent. Du coup, je n'ai pas envie de recommencer. Et en fait, c'est purement... Ce n'est pas du tout... Alors, je suis quelqu'un qui est très sensible à l'intuition, à l'énergie, etc. sauf pour la pub. La pub, c'est des chiffres. C'est un tableau. C'est des mathématiques, c'est de la logique. Et c'est une interprétation des chiffres qu'on a et des KPIs qu'on peut avoir. Pour tout le reste, je suis entièrement d'accord avec l'intuition, l'introspection, comprendre ce qu'on ressent, etc. Mais c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de gérer aussi certaines de mes propres pubs. Je les gère pour des clients. Mais ce côté un peu émotionnel par rapport à ces trucs, ça peut nous amener à faire les mauvais choix. Des fois, on veut trop bien faire, on change un truc et puis il n'y a plus rien qui marche. C'est ça. Un système qui marche, fais attention parce que parfois, on est un peu gourmand. Un système qui marche, j'aurais tendance à ne pas le changer, j'aurais tendance à le dupliquer, peut-être à en tester un en parallèle. Mais on peut changer un paramètre et tout scraper par terre. Et ça, c'est un peu con. Pour en revenir à ta question du système, c'est clairement d'avoir en tête ou mappé un mapping d'étapes bien claires et précises qu'on va utiliser pour pouvoir faire rentrer des leads ou des prospects dans notre panier, chez nous, dans notre écosystème. Et moi, ce que j'aime bien dire, parce que je pense que c'est l'une des clés du marketing de l'avenir, du futur, c'est cet esprit de communauté, de construire une vraie relation et pas d'arriver et de balancer à la gueule des gens des offres alors qu'ils ne te connaissent pas. Pour moi, c'est du bon sens. Mais pendant très longtemps, je n'ai même pas fait la relation entre le marketing et les relations humaines. quand on rencontre une femme, on est deux mecs, mettons, ou l'inverse, peu importe, le premier rencard, on ne va pas lui parler de nous pendant deux heures, de ce qu'on fait, de ce qu'on pourrait faire ensemble. On va l'emmener à Venise dans un mois. C'est le premier rencard. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un peu la même chose. C'est des niveaux de relations et j'aime beaucoup ça. Dans les systèmes d'aujourd'hui, je trouve ça arrive. Il y a des gens qui sont intelligents et qui commencent à faire des choses sympas. C'est vraiment comment je peux augmenter petit à petit mon niveau de relation et le laisser en cohérence avec quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Il n'a pas envie de passer une heure avec moi. Peut-être pas. Il a peut-être envie de passer juste « Ah, c'est curieux, je vais passer 2-3 minutes, tu vas regarder ce que fait Max, c'est sympa. » Puis moi, après, je peux le retargeter et je vais lui proposer un contenu un peu plus long. Et puis ainsi de suite, comme ça peut-être sur un ou deux niveaux, peut-être que la personne sera beaucoup plus prête à regarder mon webinaire plutôt que si je lui balance dans la gueule. Viens mon webinaire, tu vas voir ce que je fais, c'est super bien. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et les coûts étant ce qu'ils sont en ce moment, je pense que c'est plus doux, c'est plus évolutif et surtout, ça donne de meilleurs résultats. C'est ce qui me plaît avec l'emailing quotidien, c'est vraiment justement de pouvoir mettre en place cette relation avec les personnes. Soit elles adhèrent puis elles restent, soit elles adhèrent pas puis elles partent. Au moins, pour les personnes qui restent, tu as vraiment ce côté relation. J'envoie des messages tous les jours puis à force, les gens te connaissent, ils t'apprécient, ils viennent directement cliquer sur ton mail le matin parce qu'ils vont apprécier le mail. Je trouve que ça permet vraiment de créer cette relation que je n'ai pas retrouvée avec d'autres façons de faire. C'est un vrai engagement le mailing quotidien. Oui, exactement. Avec sa liste, avec sa communauté. Un truc important, je trouve, au niveau des prospects justement et que je fais dans mon marketing, c'est d'attirer à soi que des prospects qui sont déjà pré-qualifiés. Comme ça, quand il y a une dernière mois, on va dire qu'ils sont déjà pré-closés, c'est plus facile après derrière de proposer quelque chose. Comment toi, tu vois ça et qu'est-ce que tu mets toi en place pour déjà pré-qualifier les gens à l'entrée ? Je pense déjà, premier élément, le meilleur moyen de pré-qualifier, c'est de polariser dans un premier temps. C'est-à-dire avoir un message qui est clivant par rapport à ce qu'on peut voir. En tout cas, c'est s'autoriser aussi à prendre position par rapport à quelque chose, par rapport à qui on est. Je ne dis pas qu'il faut copier un tel et être polarisant pour juste être polarisant. J'ai, OK, qui tu es ? Quel est-ce que tu défends vraiment ? C'est quoi qui t'anime au jour le jour ? En faisant ça déjà, on va forcément répulser des gens et en attirer d'autres. Ça, c'est la première chose. Et puis, par la suite, nous, ce qu'on a aussi en place, c'est que les gens sont dans notre écosystème, ils veulent dans notre univers, dans notre culture. S'ils veulent aller plus loin, dès le moment qu'ils veulent réserver un appel, par exemple, ou quoi que ce soit, on a un système de formulaire, de questions, en fait. Je ne sais pas comment, un questionnaire, voilà ça. Un questionnaire de plusieurs questions, ce qui nous permet, nous, déjà, d'avoir une bonne idée, de savoir si la personne, elle est qualifiée ou pas. Ça nous permet de filtrer. Après, quand les personnes ne le remplissent pas, est-ce qu'on prend les appels quand même ? Je crois que ça dépend des périodes, en lancement ou pas. Mais ça aussi, il y a la première chose, la polarisation par rapport à son message et ce qu'on dit. Il y a des marketeurs ou même des entrepreneurs qui sont très forts pour ça. Deuxième chose, le branding aussi. Le branding joue, à mon avis, un rôle important là-dedans. Il y a des gens qui vont adhérer complet et puis il n'y en a pas du tout. Ça, c'est aussi un état filtrant. Et puis, dernier élément aussi, je pense, si les gens veulent aller plus loin, dans ces tunnels, dans ces différents tunnels, à un moment donné, aussi mettre des filtres à l'entrée comme un questionnaire par exemple. Oui, exact. Il y a un truc aussi que je remarque, c'est celui d'avoir un message très précis. Justement, je le dis souvent à mes clients, c'est qu'il faut être le chirurgien de ton marché et pas un généraliste. Donc, ça paraît une évidence. Je sais que c'est pour toi aussi une évidence. Comment toi, tu appliques ce principe ou comment tu le fais appliquer à tes clients ? Alors, c'est un… En plus, j'ai eu des débats là-dessus. Mais, oui, parce que je pense que beaucoup arrivent avec l'idée de « Ah ouais, mais moi, si je m'adresse qu'à un segment de marché, je perds tout le reste et du coup, moi, je suis télopeute, j'ai envie d'aider les gens qui veulent arrêter de fumer, j'ai envie d'aider les gens qui sont en situation difficile dans leur couple, j'ai envie d'aider les gens qui sont en surpoids. Je fais « Ok, t'arrives avec ta trousse à outils et puis, c'est la fête. » Et en fait, oui, moi, je partage aussi cet élément-là. Je pense que même en termes de confiance, de rapport de confiance, en termes de pricing, forcément, un spécialiste… Il y a tout qui est celui derrière. On donne souvent l'image du chirurgien et du médecin généraliste. Avec mon passé d'architecte, je donne souvent l'image du… Mettons que tu as un gars, il arrive, il veut construire ta maison, il te fait les fondations, la décoration, la plomberie, l'électricité, tout. Et puis, pour un prix un peu packagé. Ou il y a un type qui va dire, moi, je suis un expert, je fais des maisons en bois, ça fait 50 ans que je fais ça, j'ai plein de beaux modèles, machin, et puis j'ai mon experte en décoration d'intérieur. Elle est passionnée de design. Ton niveau de confiance, il va où ? Surtout si tu veux une maison en bois. Pardon ? Surtout si tu veux une maison en bois. Surtout si tu veux une maison en bois qui va te tenir quand même quelques temps. Mais c'est vraiment ça, cette idée. Comment je l'illustre ? Souvent, je raconte des histoires aussi à mes clients et j'en avais un. Simon, un de mes amis qui était lui préparateur mental sportif, de sportif de haut niveau, il emmenait des gens à vraiment gagner des médailles au JO. Il me disait, moi, j'adore ce que je fais mais j'aimerais aussi m'adresser à des chefs d'entreprise. Imaginons que Simon se soit adressé à des chefs d'entreprise pour les coacher sur leur préparation mentale de la même manière qu'il s'adressait à des sportifs. Probablement qu'il n'aurait pas eu… Enfin, tu vois, ça ne fonctionnerait pas. Je m'adresse à toi mais en fait, c'est les gens qui nous regardent à qui je m'adresse mais ça ne fonctionnerait pas et il me dit, mais comment je peux faire ? Je me dis, c'est quoi les problématiques aussi de ces gens-là, de ces chefs d'entreprise ? Bien sûr que ce n'est pas les mêmes, ils ne veulent pas gagner de médaille au JO. Et en fait, je lui ai dit, mais sois excellent, continue à exceller dans ton domaine de préparateur mental sportif pour les sportifs de haut niveau. tu vas voir que tu vas attirer aussi à toi des gens connexes parce que tu es extrêmement bon là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard ? Max, j'ai deux chefs d'entreprise qui m'ont contacté parce qu'ils ont des bonnes références de sportifs que j'accompagne, j'ai eu un article et tout machin. Je fais, tu vois, tu polarises aussi, tu attires à toi d'autres personnes et ils restent spécialistes de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. C'est eux-mêmes qui sont en fait le lien dans leur tête. Ils se disent, si ce gars, il est fort à coacher des sportifs de haut niveau, il arrivera aussi à me coacher à moi. À quel point il peut m'emmener à un autre niveau dans mon entreprise ? Parce qu'après, c'est un peu la problématique du caddie Lidl. C'est-à-dire que tu mets plein de trucs dedans et puis tu te fais des offres à tiroir dans tous les sens et les gens ne savent plus ce que tu vends en fait. Clairement, là-dessus, je rejoins. Mais encore une fois, pour la plupart des gens qui ont travaillé leur expertise, c'est hyper dur pour eux dans un premier temps de se dire, il faut que je… Ce n'est pas l'entonnoir qui est comme ça et je fais rentrer tout le monde et puis après, on filtre. C'est l'inverse. Je le fais un peu le talk. Après, plus tard, si je veux ouvrir, je fais du développement personnel dans un premier temps et puis après, je pourrais me concentrer sur des gens qui sont plutôt dans le business. Mais chez les thérapeutes, parfois, ou même certains coachs, on coache tout le monde. On fait la thérapie pour tout le monde. Tout marche pour tout le monde. L'idée, là derrière, c'est d'identifier peut-être ce qui nous fait vibrer le plus et d'aller développer vraiment cette expertise-là, d'aller creuser là-dedans et de devenir le meilleur, de devenir très bon dans ce domaine-là, d'être reconnu pour ce truc-là parce que je l'ai expérimenté très longtemps. J'aimais bien. Alors moi, j'étais bon pour la pub Facebook, j'étais bon pour les tunnels de vente. Je me démerdais en copywriting, en coaching. En fait, ce n'était pas hyper clair. Est-ce qu'on vient le voir pour ça ? Est-ce qu'on vient le voir pour ça ? Etc. Un jour, je me dis, ok, je vais vers ça. Et puis, ça n'empêche pas que je sache faire d'autres trucs en fait. D'autres trucs, soit c'est d'autres gens qui vont le faire pour moi, soit je le délègue, soit j'ai cette vision-là qui me permet d'aider des gens aussi sur ces domaines-là. Parfait. Tout comme moi, je sais que tu fais de l'accompagnement on va dire personnalisé. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le top et important de proposer des offres sur mesure plutôt que des offres qui fonctionnent un peu pour tout le monde. Ça me permet vraiment de me concentrer comme si je bossais sur leur business. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? C'est quoi les avantages de faire vraiment du sur mesure, du personnalisé ? Pour moi, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais l'avantage, clairement, c'est la personnalisation, c'est des résultats beaucoup plus forcément rapides parce qu'on est là en train de travailler sur un truc. Effectivement, on a des clientes, on vous prend un énorme plaisir à travailler avec elles parce que chaque semaine, on met en place la stratégie, le plan d'action pour tel et tel lancement, etc. On peut avoir l'individuel, le personnalisé en one-on-one ou plusieurs si l'équipe est plus nombreuse, permet aussi ce niveau-là de relation, de proximité, de confiance qui fait qu'on va aller un petit peu plus loin, on va passer plus de temps. Le budget n'est pas le même, ce qui fait que nous, en tant que prestataire ou entrepreneur ou coach, forcément, cette personne t'appelle à 20 heures le soir pour te poser une question avec le contrat qu'elle te fait tous les mois, tu réponds. Une personne qui va te payer 100 balles de l'heure, tu attendras la prochaine séance. Ça permet aussi d'augmenter le niveau de délivrabilité à d'être vraiment présent pour ces gens-là. L'inconvénient, par contre, c'est que ce n'est pas escalable en termes de temps, ce n'est pas escalable en termes de personnes. Je me suis posé longtemps cette question parce que nous, on a un programme de groupe aussi et je me suis demandé est-ce que je vais apporter moins de résultats à mes clients dans ce programme-là qu'à ceux en individuel. Je n'apporte pas la même chose et il y a des choses qui ne sont pas possibles en groupe qui sont possibles en individuel et inversement. C'est-à-dire que l'émulation collective, la comptability auprès d'autres, le fait que quelqu'un avance quand tu es dans un groupe, ça te donne de l'énergie et tout, ça, ce n'est pas possible en one-on-one. Pourtant, ça génère vraiment des évolutions, ça génère vraiment du moteur, du mouvement. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, one-on-one, c'est pour ça que je vois ça plus pour des gens un peu plus avancés qui ont peut-être d'autres problématiques qu'on peut résoudre avec un groupe. Qui peut être plus précis dans la résolution du problème. Plus précis dans la résolution du problème, plus présent et puis, on apporte forcément, on ouvre un peu plus notre cerveau à ce cas-là précis ce qui fait qu'on peut développer des stratégies. On en parlait tout à l'heure, on n'a rien de… Ce n'est pas genre j'arrive avec mon caddie et puis tiens, ça s'arrête ça. C'est ok, on réfléchit sur le truc. Est-ce que là, on ne pourrait pas tweaker un peu le machin ? Ce ne serait pas mal de le faire comme ça. Puis là, j'ai une idée, on va faire le prochain lancement, on va ajouter ça. Toutes ces choses-là qui apportent forcément beaucoup de valeur aux dirigeants. Ce que j'ai remarqué aussi le one-on-one, c'est le dirigeant, ce qu'il aime bien, c'est avoir ce support, c'est avoir cette écoute, c'est de savoir qu'il ne prend pas les décisions tout seul. Nous, vraiment, sur les gens qui sont avec nous depuis plusieurs mois, c'est vraiment ça qu'on observe. C'est cette discussion constante, de mise en perspective, on avait prévu de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Là, on arrive à des discussions d'assez haut niveau qui permettent de vraiment mettre en place des choses. On en revient un peu à ce côté relation à l'humain qu'on discutait juste avant. Tu peux vraiment avoir quand tu es dans un one-to-one comme ça. Ça crée vraiment une relation de confiance qui grandit avec le temps. C'est ça. Ce n'est pas qu'une relation business. Nous, je vois qu'on se marre. C'est ça. C'est ça. C'est une relation humaine. Je trouve justement que la personne, elle grandit. Nous, on grandit aussi. Tous les jours, je grandis avec mes clients. Je leur dis constamment. Il n'y a pas de notion de supériorité ou d'infériorité. Je ne suis pas un gourou. C'est juste que j'apprends aussi avec eux. Quand la marée monte, tous les bateaux montent. Moi, y compris. On dit justement qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. J'aime bien justement m'entourer d'entrepreneurs qui ont déjà des gros business qui tournent bien. Quelles sont les personnes qui t'ont vraiment influencé tout au long de ta carrière ? Écoute, il y en a un que je ne peux pas m'empêcher de citer. Ça reste Martin Latulipe. Tu l'as dit avant. Clairement, c'est un de mes gros mentors. Une personne qui m'a beaucoup influencé dans mon business très orienté, très tourné vers l'humain, marketing très éthique, engageant avec des valeurs d'amour, etc. Pourtant, ça ne l'empêche pas de faire des lancements à plusieurs millions. Comme quoi, on peut faire du business sans forcément être un dark marketer. Martin, il y a Paul Pironnet en PNL qui m'a beaucoup influencé aussi. Tu as suivi les cours, c'est juste. C'est la référence en PNL en France. J'ai fait beaucoup de fois ces programmes. C'est un ami maintenant, mais j'ai fait beaucoup de fois ces programmes de PNL. Outre-Atlantique, il y en a pas mal des auteurs ou des coachs. John Demartini, on a Tony Robbins, on a Brendan Burchard. Il y en a pas mal qui m'ont inspiré quand même. Et puis, en France, il y a David Laroche aussi sur certaines choses. Oui, des fois, il faut prendre le bon un peu dans chaque personne. C'est vrai qu'il y a du bon partout. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut savoir prendre ce qu'on a envie de prendre. je pense par contre que quand on a un mentor, il faut le suivre et pas en suivre 50. C'est vrai que je suis beaucoup Martin. Peut-être que demain, ça changera. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on peut s'inspirer de beaucoup de gens. Mais quand on a une direction et qu'on veut vraiment avoir des résultats, quand on picore un peu partout, c'est la dispersion. Et ça, je me suis rendu compte parce que je l'ai fait. Par contre, quand on met son focus et qu'on se dit là, je suis cette personne et j'écoute ce que cette personne me dit de faire et je le fais pendant un laps de temps X. Et si ça marche, c'est super en continu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Soit je trouve une autre solution, soit je trouve une autre personne. Mais se laisser le temps, beaucoup d'entrepreneurs ne se laissent pas le temps de réussir. Parce que c'est la pilule magique qui fait que si j'ai testé ça, j'ai essayé une semaine, un mois et puis ça n'a pas marché, du coup, j'arrête, je change. Et on ne se laisse pas le temps bien souvent de tester. On ne se laisse pas le temps souvent de grandir, d'expérimenter. Et parce qu'on est pressé, parce qu'on veut des résultats rapidement. Et c'est OK. C'est un peu le digital, c'est la société qui fait que tout va vite aujourd'hui, qu'on veut des résultats vite. Mais tu mets une graine dans la terre, tu peux l'arroser autant de fois que tu veux, elle ne va pas pousser plus vite. Quel exemple ? Non, c'est le droit ça. Puis c'est pareil dans n'importe quoi. Par exemple, on parlait de systèmes d'acquisition de clients. Si tu mets en place un système, c'est ce que je dis avec mes clients, fais-le fonctionner. Tu as mis un système en place, regarde ce que ça donne, laisse-lui quelques semaines, ne change pas de stratégie tous les jours, vouloir chercher le dernier hack à la mode, le dernier truc brillant, parce que c'est le meilleur moyen de te planter. Et pourtant, on le sait, et pourtant, elle a encore beaucoup de gens qui le font. Même moi, des fois, je suis tenté. Ah tiens, ça, je n'ai pas essayé. Je suis un peu geek, il y a plein de trucs que j'aime bien. Ah ça, je n'ai pas essayé, on pourrait peut-être essayer ça. Mais là, très vite, je me dis, ok, attends, est-ce que c'est vraiment l'essentiel ? Est-ce que c'est ton essentiel en ce moment ? Non. La question aussi, ça se posait, c'est combien ça va me faire gagner ? Si ça me fait gagner 2-3% d'optimisation sur mon tunnel, ça vaut vraiment la peine de travailler là-dessus ? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments plus game changers, des leviers sur lesquels tu peux travailler qui donnent plus de résultats ? Je sais que tu aimes aussi beaucoup voyager. Je change un peu de discours. Ça fait vraiment partie de tes hautes valeurs. Comment les voyages, ils t'ont permis de grandir comme personne et avoir le monde différemment ? C'est clair que ça rejoint beaucoup ma valeur-liberté, le voyage. Je me fais constamment la réflexion de quelle personne je serais devenu si je n'avais pas fait tous ces voyages. C'est sûr, j'ai habité aux Etats-Unis quand j'étais plus jeune avec mes parents. J'ai fait mes études en Angleterre, au Canada, en Slovaquie. J'ai pas mal bougé. J'ai expérimenté des choses assez jeune. J'ai habité au Canada pendant plusieurs années après. Je me suis toujours demandé quelle est la personne que je serais devenu si j'étais resté dans ma zone, dans ma ville natale, etc. Ce que j'ai appris vraiment, ce que m'ont apporté ces voyages, c'est une ouverture d'esprit, un désir d'aller vers les gens, de découvrir d'autres cultures, de m'adapter aussi. Je pense que ça m'a beaucoup apporté l'adaptation parce que quand tu arrives de nulle part, je prends la Slovaquie par exemple parce que c'était quand même le truc le plus, je pense, comment on dit, culturellement parlant, c'était un des chocs les plus marqués. Mais quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, ce n'est pas ta culture, tu ne fais pas le malin. Tu t'intéresses, tu vas vers les gens, tu essaies, tu apprends et c'est une autre langue. Sinon, tu restes dans ton coin tout seul et quel est l'intérêt en fait. Je pense que ça m'a beaucoup appris ça et ça m'a aussi beaucoup appris à créer du réseau parce qu'au Canada, j'ai traversé pas mal de petites galères à l'époque où j'étais encore salarié et je n'osais pas et j'ai vraiment là-bas fait ce travail de prendre mon téléphone, prendre mes emails, envoyer, rencontrer un max de gens qui sont très ouverts les nord-américains là-dessus donc ça, c'était agréable et c'est aussi ça, je pense que cette capacité à créer du lien avec les gens qui est aujourd'hui une de mes forces, je pense, c'est vraiment une de mes zones de génie, je l'ai développée avec les voyages. C'est toutes des expériences que finalement, peut-être, on ne s'en rend même pas compte mais après, on remet ça partout dans notre business, dans notre truc et ça nous construit comme tu dis. Et ça fait partie de notre histoire, de nos valeurs, de notre mission, de notre vision et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la polarisation. Quand tu as une idée claire, quand tu as une histoire claire ou inspirante, tu rejoins des gens puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout touchés par ça, c'est ok, tant pis. Voilà, ça permet de filtrer. Exactement. Et on ne peut pas et je pense que si les gens qui nous regardent sont des gens normaux, enfin pas normaux mais comme toi et moi ou des êtres humains, on a tous abandonné envie dans notre vie de plaire à tout le monde. Sauf que première nouvelle, ce n'est pas possible. Et puis c'est le meilleur moyen de plaire à personne. De plaire à personne. On la connaît cette phrase. Exact. Tu vas attirer tout le monde, tu attires personne. Mais en même temps, c'est hyper une bonne nouvelle quand on se prend des commentaires ou des haters ou des machins. Pourquoi ? Parce que ça montre quelque part que un, ça fait réagir. Que deux, s'il y a des gens qui nous détestent, il y a forcément des gens qui nous aiment. C'est challengeant. Il faut l'accepter. Les premières fois, ça ne m'a pas fait kiffer. Il ne faut pas le prendre personnellement. Mais en même temps, ça fait partie du game. Il y a toujours tout équilibre dans la vie, dans l'univers, tout équilibre. Il y a autant d'avantages, de désavantages dans chaque situation. Il y a le bien, le mal, tout est équilibré. Je pense que c'est pareil avec ça. Je ne sais pas s'il y a autant de gens qui nous aiment, qui nous détestent, mais pour qu'il y ait des gens qui soient fans de ce qu'on fait, de notre produit, forcément de l'autre bord, il y a des gens qui ne vont pas l'être. Exact. Après, c'est surtout à nous de nous nourrir que des choses positives. On a vite tendance à se focaliser. Notre cerveau, il est un peu mal fait pour ça. Tu vas te prendre 100 commentaires positifs des gens qui kiffent. Tu vas te prendre 3 commentaires où tu te fais insulter. Tu vas mettre ton focus sur les 3 commentaires où tu te fais insulter. 3% des gens, mais bon. Si on veut rejoindre ta liste, comment on fait ? Est-ce que tu as des offres qui sont en cours actuellement ? Oui, pour rejoindre ma liste depuis Facebook, depuis ma page Facebook Max Dorville, depuis Instagram Max Dorville ou depuis mon site maxdorville.com et concernant les offres qu'on a en ce moment, on vient de terminer un cycle de coaching, un programme de groupe avec toute une cohorte. On va réouvrir notre cohorte au mois de… Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette interview, mais au mois de juin 2020 pour situer dans le temps. et puis, j'ai le goût aussi de lancer une communauté, un accès à une communauté en fait journalière d'entrepreneurs, de gens qui peuvent se retrouver, partager les mêmes valeurs, partager, se motiver, se challenger chaque jour. Je pense que ce sera… Il y aura des zooms, il y aura des audios et tout chaque jour. Ce sera vraiment un groupe WhatsApp ou je ne sais pas, on va voir. mais ça, ça va sortir dans les prochaines semaines. Ça me fait vraiment kiffer parce que c'est cette proximité avec les gens que j'ai remarqué qui fait la grosse différence bien souvent et qui peut nous… Tiens, cette semaine, ça fait des semaines que j'ai envie de lancer ce truc-là. Il me manque cette motivation, il me manque ce truc qui fait qu'en fait, en groupe avec les autres, boum, en fait, tu as fait ça, est-ce que tu en es là ? Tu avais dit que tu ferais ça, est-ce que tu l'as fait ? Et là, on fait monter le niveau de tout le monde et ça, ça me porte beaucoup. Donc, voilà, c'est essentiellement pour les entrepreneurs qui veulent à la fois travailler sur leur leadership parce que je pense que tu le sais sur la place dans l'écosystème, il y a énormément de formations, de programmes sur on t'enseigne comment faire des stratégies marketing, comment mettre en place de la pub, etc. C'est un peu comme si on te vendait l'avion mais on ne t'enseigne pas vraiment comment le piloter et je pense que j'ai aussi pris conscience qu'un entrepreneur, il faut savoir qu'il sache déjà piloter ce qui se passe là-haut avant de mettre en place des stratégies parce que je peux te livrer les meilleures stratégies du monde si tu n'as pas confiance en ton offre, si tu as peur du regard des autres quand tu dois communiquer, à un moment donné, si tu parles de ton offre à personne, personne ne va te l'acheter. Donc, c'est vraiment cette dimension de leadership, de connaissance de soi qui vient en amont et après, on met en place des stratégies de marketing poussées à avancer pour pouvoir aller justement créer des systèmes et attirer les bonnes personnes à soi. Cool. Petite question pour la fin, bonus. Yes. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ce serait quoi ? Quelque chose qui te tient vraiment à cœur que tu voudrais voir changer ? L'accès à la croissance personnelle pour le plus grand nombre. Ok. Parce que hier, avant de ça, je faisais une interview aussi, on m'a posé cette question. Si je devais m'adresser au Max quand il avait 15 ans, tu vois par exemple, qu'est-ce que je dirais ? Je me suis rappelé de ça et peut-être qu'à l'époque, je commençais à toucher du doigt la PNL et puis je ne me sentais pas, je n'avais pas forcément les finances ou l'accès pour pouvoir aller là-bas. Donc, je pense que ce serait la... Merde, comment on dit ? Ah ! Le mot m'échappe. Bon, ce n'est pas grave. Mais le fait de répandre, de rendre accessible et de démocratiser, c'est ça la croissance personnelle. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit renseigner le plus tôt possible. et c'est quelque chose qui, peu importe si on est entrepreneur ou pas, nous permet de grandir, nous permet de faire grandir nos proches, nous permet d'avoir une vie beaucoup plus... On n'est pas sur Terre pour... On n'est pas sur Terre pour être dans la souffrance, je pense. Même si parfois, la souffrance nous fait avancer, nous fait grandir. C'est encore une grande question. Est-ce que pour être heureux, il faut forcément avoir des moments de difficulté ? Je pense que ça en fait partie, tu vois ? Mais déjà, avoir accès à la connaissance de soi, comment on fonctionne, nos états internes, nos émotions, et qu'il est possible de grandir et de croître personnellement, c'est clair que c'est important pour moi. Et c'est un peu le message que je diffuse aussi. Écoute, c'est vraiment très intéressant, je pense que même pour les enfants, apprendre par exemple à gérer leurs émotions, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas et pourtant, c'est hyper important. C'est clair. Moi, j'ai des enfants, donc je sais de quoi je parle. Savoir leur apprendre à gérer leurs émotions, je pense que c'est vraiment un truc important parce que si on ne le fait pas, après on voit à l'âge adulte, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts et en fait, finalement, c'est des choses qui ne sont pas… Tu vois, on enseigne à des enfants à faire des équations à deux inconnus. En train, on se resserre très peu par la suite, mais on ne leur apprend même pas à savoir comment, qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi ils se sentent comme ça, comment gérer les différents types d'émotions qu'ils peuvent avoir, comment interférer avec leurs éteins internes. Pourtant, ça concerne tous les êtres humains et ça ferait des meilleurs leaders. Tout à fait. Écoute, Max, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview, pour le temps que tu as passé avec moi et puis, j'ai hâte de partager ça à toute mon audience. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses et s'ils veulent te contacter, je mettrai tout en commentaire en dessous de cette vidéo YouTube. Avec plaisir. Je rajouterai une seule chose si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager et surtout, s'il y a des choses que vous aimeriez revenir dessus, je ne sais pas où sera diffusée cette interview, mais laissez des commentaires dessous. Si je passe par là, je me ferai un plaisir d'y répondre et si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, allez-y. C'est que du bonheur, c'est que du love. Nickel. Merci beaucoup encore. À plus. Ciao, ciao. Au revoir.